Alors, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai ouvert ? Dans le dossier, j'ai tout simplement ouvert... Si je le trouve... J'ai trop du mal. C'est là. Dans les rigs, pour l'instant, la seule chose que j'ai ouvert, c'est dans 3D Ball. 3D Ball Rig Finished. C'est juste pour avoir un rig. Et l'autre rig que j'ai ouvert, c'est le rig que je suis en train d'animer en ce moment à l'Institut. Et c'est dans Blender Studio Rigs Glass Half Characters Max. C'est celui-là. Mais celui-là, ne le prenez pas encore, parce qu'on va le linker. Ça va être différent. Donc, pour l'instant, si vous voulez avoir un rig pour jouer sur votre écran, prenez la balle. Et puis, on fera Max dans un moment. Je vais le deleter. Ok. Alors. Pour les gens qui... Pour qui tout ça est très nouveau... Pour qui Blender est nouveau, Animation c'est nouveau... Non. Donc, je vais tout simplement expliquer. Donc, le 3D Ball, c'est un rig. Donc, un rig, c'est un système qui permet de déformer un objet 3D de façon logique. Selon la façon dont il doit bouger. C'est-à-dire... Dans ce cas-là, c'est un simple rig d'une balle. Enfin, simple. Ça a l'air simple. C'est pas si simple que ça. Euh... C'est un simple rig de balles qui nous permet donc de... Euh... Faire du squash et du stretch. De... Tourner. Et de... Bouger. Euh... Tout le monde sait comment bouger et tourner. Euh... Excuse-moi, je te regarde parce que je sais que... Euh... Tu découvres. Euh... Est-ce que tu sais comment bouger et tourner un objet sur Blender ? Dans Blender ? Non ? À peu de choses frais. Euh... Donc... G, c'est pour bouger. Grab. Euh... R, c'est pour tourner. Si tu fais deux fois R, tu as... Euh... Ça s'appelle Trackball. En gros. Parce que si... Euh... Si tu fais juste une fois R, ça va tourner euh... Perpendiculement à toi. C'est-à-dire en... En profil. Si tu fais deux fois R, ça va être en face de toi. Donc euh... J'utilise le double R tout le temps. Et euh... Euh... S pour Scaler. Ok. Donc... Les trois choses que tu vas... Utiliser le plus. Euh... Euh... Clic. Clic. Gauche. Ça va rester là où tu... Euh... Où tu l'as bougé. Si... Tu bouges et tu fais clic droit. Ça revient où... Là où ça vient. Ok. Donc. On va remettre ici. Timeline. Action. Dope sheet. Action editor. New. Action. Donc. Ça c'est bon. Stash. Et j'ai pas de selection set. Bon. Bah tant pis. Alors. Donc. Nous avons... Nous avons un rig. Ce qui fait que maintenant euh... Dans ma timeline ici en bas. Je peux sélectionner. Tout en bas ici. Whole character. Donc. Si je fais whole character. Je me mets à la frame 1. Et j'appuie sur i. Vous voyez. Ici en haut. Ça va être écrit. Successfully added 12 keyframes. Blablabla. Blablabla. Donc. En gros. Ce que j'avais sélectionné. Quand j'ai appuyé sur i. Je n'avais sélectionné qu'un contrôleur. Mais si je vais aller chercher sur l'autre contrôleur. Vous voyez qu'il y a aussi des keys. C'est parce que j'étais en mode whole character. Donc il a dit. Moi je mets des keys sur tout. Tout ce que je trouve dans le rig. Qui appartient au character. Ok. Donc très important. Quand on commence une animation. Surtout avec un personnage. Ici c'est pas un personnage. Mais. De commencer avec whole character. Après. C'est pas nécessaire. C'est même mieux de l'enlever. Mais pour commencer. C'est mieux. Ok. Donc. Alors. Là maintenant. Ça va être un peu mélangé. Les choses que je vais. Essayer d'expliquer. Parce que il y a. Disons que. Techniquement. Il n'y a pas énormément à expliquer. En blender. Une fois que vous avez compris. Comment est-ce qu'on modifie. Des courbes. Comment est-ce qu'on met des clés. Ou on délite des clés. Ou blablabla. Vous savez. Bouger un objet. Dans le blender. C'est facile. Donc là. Je. Je vais mélanger aussi. Animation. Et. Ok. Parce que. Parler. D'animation. Il y a beaucoup. 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 A dire. Et. Je vais. En même temps. Essayer. D'utiliser. Des outils. Qui sont. À disposition. Facilement. Donc. L'exercice. Le plus commun. Et. Dans toutes les écoles. D'animation. C'est. La balle. Qui rebondit. Pourquoi. Parce que. C'est simple. Ce n'est qu'un élément. Et. En même temps. Ça. Tous. Les principes. Presque. Les principes. D'animation. Dont. On a besoin. Ok. Donc. Première chose. Comme je vous disais. Avoir. Une autre. Avec. La caméra. Donc. Ici. Il n'y a pas de caméra. Donc. Il faut en ajouter une. Si vous avez ouvert le fichier. Ah oui. Quelque chose que je n'ai pas expliqué. Quand on a un rig. Quand on importe un rig. Vous avez. Ici. En bas. Vous avez. Deux objets. Du coup. Vous avez. L'objet. Qui va être déformé. Donc. La balle. Ok. Et. Vous avez. Le rig. Le rig. A deux modes. Ok. Il y a. Le pose mode. Et il y a. Object mode. Un rig. Sur object mode. Est. Juste. Un objet. Vous pouvez pas. L'utiliser. Un rig. Sur pose mode. Et. Le mode. Que vous avez. Donc. Vous avez. Besoin. Pour pouvoir. L'animer. Déformer. Sélectionner. Les différents contrôleurs. Donc. Ça. C'est une chose. Donc. Il faut que vous soyez. Sur pose mode. Si vous voulez. Ajouter. Une caméra. Il faut que vous sortiez. De là. Pour pouvoir. Ajouter. Une caméra. Ok. Caméra. Shift A. Pour. Avoir. Le menu. De. Ajouter. Des choses. Vous ajoutez. Une caméra. Si vous voulez. Regardez. Dans la caméra. Vous appuyez. Zéro. Pour pouvoir. Bouger. La caméra. Alors. Soit. Vous la bougez. Vous même. Soit. Vous vous mettez. Dans. Vous appuyez. Zéro. Vous êtes dans la caméra. Et. Ensuite. Dans le menu. Dans. View. Vous pouvez faire. Lock. Camera. To view. Ici. Cocher. Cette petite option. Et. Du coup. Quand. Vous bougez. Vous êtes en train. De bouger. La caméra. Le meilleur. Aspect. Blender. J'aime pas trop. Cette façon de faire. Mais. C'est. Comme ça. Je vais juste remettre. Le passe partout. Tac. Tac. Je vais mettre. Alors. Des petites. Des petits. Tricks. Tout bête. Quand. Quand. Vous ajoutez. Un objet. Ou même. Quand. On est dans. Un rig. Quand. Vous voulez. Recetter. Un reset. Des transformations. Donc. Rotation. Translation. Etc. Vous faites. Alt. Et. Ce. Que vous voulez. Reciter. Donc. Si vous faites. Alt. R. Ça va reciter. Les rotations. Alt. J'ai. Reciter. Les. Les. L'allocation. Etc. Donc. Là. J'ai ajouté. Un plan. Il était. Il était. Il s'est ajouté. Là où il y avait. Le curseur. Ce qui. Ne m'arrange pas. Je le veux. Au centre. A la grid. Donc. Je fais. Alt. Et. Ma caméra. Je vais. Tout simplement. La mettre. Sur un autre. Donc. Pour mettre. Sur un autre. Je fais. M. Et. Je le mets. Là. Comme ça. Je peux pas. La sélectionner. Et. Ici. Je vais. Tout simplement. Enlever. Le. Le. Caméra. En général. Vous faites. Only. Render. Comme ça. Vous avez pas. Les rigs. Enfin. Tous les. Tous les. Artifacts. Que vous voulez pas voir. Dans l'animation finale. Et. Voilà. Ok. Donc. On va juste faire. Pour l'instant. Une balle. Qui rebondit. Et qui va. De droite à gauche. Vraiment. Too bad. Donc. Première chose à faire. Une fois que vous avez la caméra. Que vous avez bien vérifié. Que vous êtes en beau framerate. Bon. Ici. C'est 24. C'est bien. Comme je n'ai pas de spécification. J'ai rien de spécifique à faire. Donc. Pour l'instant. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais quand vous travaillez professionnellement. Vous devez savoir. Première chose à faire. C'est savoir. Qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que vous devez animer. Combien de temps vous avez. Donc. Le temps de la scène. Est très très important. Donc. On va dire. Que. Ma scène. Dure. 200 frames. Donc. Plus ou moins. 8 secondes. Ah oui. Si vous voulez savoir. Si vous voulez basculer ici. De. De frame. A temps. C'est juste. Ctrl T. Ok. Pareil. Dans le graph editor. Si vous faites. Ctrl T. Vous pouvez voir. Ici. Soit le temps exact. Donc. Ici. C'est. 8 secondes. Plus 6 frames. Soit. 198 frames. Donc. Pareil. Donc. Je vais. Définir. Le temps. De mon animation. Tout de suite. Maintenant. Donc. 200 frames. Ici. Je vais le spécifier. Ici. Dans. Mes settings. De scène. Mais. Je vais. Je peux aussi. Le rendre visible. Ici. Vous voyez. Ici. Dans. Dans votre timeline. Vous avez. Ici. Une petite. Montre. Quand. Vous appuyez. Dessus. Vous allez. Voir. La partie. Qui ne fait pas. Enfin. Ce qui n'est pas. Supposé. Être animé. Va être. Gris. Et donc. Quand. 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 Je. Fait. Je vais. Tout. Je ne vais. Jamais. Sortir. De cette région. Là. Donc. C'est très pratique. Si. J'enlève. Ça. Ça va. Aussi. Le faire. Parce que. Ça prend. En compte. La scène. Générale. Donc. Le numéro. Que vous avez. Ici. Dans rendu. End frame. C'est ce qui. C'est ce qui va. Définir. Où s'arrête. Le playback. Donc. Vous voyez. A 200. Ça revient. Et ça va revenir. Toujours. Mais. Cette option. Là. Ça vous permet. Ça vous permet. De redéfinir. Là. Où vous allez. Travailler. Tout le temps. Parce que. Animation. Ça nous demande. C'est un travail. De fourmis. Ça demande. De travailler. Par petits bouts. Tout le temps. Tout le temps. Donc. Si vous voulez. Juste. Travailler. Par petits bouts. Avec. La commande. P. Vous pouvez. Redéfinir. Ce que vous allez. Travailler. Donc. Vous pouvez. Travailler. Sur. Une. Petite. Section. Ça. C'est très pratique. Ok. Et. Quand vous en voulez. Plus. Vous enlevez. Ça. Et. C'est. À nouveau. Toute. L'animation. Ok. Donc. La balle. Qui rebondit. Le plus important. D'abord. C'est de ça. C'est d'avoir. Le début. Et la fin. L'animation. L'animation. C'est toujours comme ça. C'est. On. Travaille. De très. De très gros. A très petit. Et. On commence par. Le début. Et la fin. Et le milieu. Puis. Entre. Le début. Et le milieu. Et le milieu. Enfin. C'est toujours. On réduit. On réduit. On réduit. On réduit. Euh. Ça. Ouais. C'est ça. Donc. C'est. Juste. Vous. Commencez. À la pause. 1. Et. À partir. De là. Vous mettez. La pause. 3. Et. Vous savez. Pas. Vous allez. Juste. Improviser. En. Allant. D'un pas. À l'autre. Jusqu'à ce qu'on y arrive. Soit. Le pause. C'est. Totalement. Différent. Ok. Je sais. Qu'à la frame 1. Je suis là. Et qu'à ma dernière frame. Je suis là. Donc. Vous commencez. Par le début. Et par la fin. Et puis ensuite. Au milieu. Et puis ensuite. Au milieu. Du milieu. Et puis au sud. Ce qui permet. Beaucoup plus. De planning. De planifier. C'est-à-dire. D'être sûr. Qu'à tel moment. Vous avez la pause. Ce qu'il faut. Pour ça. Et c'est aussi. Beaucoup plus simple. Pour recevoir des corrections. Parce que. Vous allez voir. Donc. Je veux que ma balle. Arrive. D'ici. A là. En 200 frames. Et qu'elle. Rebondisse. Ok. Donc. Euh. Ça. C'est le plus important. Donc. Ici. Hum. Je vais. Peut-être. Juste pour voir ma balle. Mettre. Mettre. Le passe-partout. Un peu moins fort. Un peu moins fort. Donc. À la frame 0. Je mets ça. Ici. À la frame 200. Je la mets de l'autre côté. Ok. Whole character. I. What. For active keys. Ah. C'est parce que je suis en pause mode. Object mode. I. Ok. I. Donc. Ce qui est bien déjà. C'est que quand on met. Le début. Et la fin. On peut. On s'aperçoit. Déjà. Du temps qu'on a. Euh. Pour faire arriver d'un point A au point B. Donc ici. Je vois. C'est assez lent. Ok. Ok. Ah oui. Petit détail. Ici en haut. Vous pouvez voir. Euh. Le temps. Euh. Si vous êtes en train de voir. Votre animation en temps réel ou pas. Ok. Donc par exemple ici. Je suis en train de voir mon animation à 24 frames secondes. Euh. Avec des rigs complexes. Euh. Ceci peut descendre. Ça va devenir rouge. Et va dire. Ok. Vous êtes en train de le voir à 19 secondes. Ou à 13 secondes. Ou. Et donc ça devient de plus en plus lent. Et donc vous devez faire des. Euh. Des play blasts. Ou des boom smash. Ça c'est l'appellation qu'on a à Blender. Euh. C'est à dire des exportations. Euh. Vidéo de votre animation. Pour être sûr que vous êtes en train de voir. Le temps correct. Ok. Donc. Euh. Une fois qu'on a le début. La fin. On va mettre les keyframes. Ok. Donc les keyframes. Donc les poses clés. Elles s'appellent des poses clés. Parce qu'elles sont clés pour l'histoire. Toute animation est une histoire. Euh. Est une histoire en images. Donc en gros les poses clés. Ce sont les poses qui sont indispensables. Euh. Pour qu'on comprenne ce qui se passe. Et que si on avait que ça. On pourrait quand même comprendre ce qui se passe. On a pas besoin de tout le reste. Donc en gros ce sont les poses que. Un dessinateur BD dessinerait. Parce que ce sont les poses qui racontent tout. Et on a pas besoin de voir ce qui se passe. Ou du mouvement entre ces poses là. Pour comprendre. Ok. Donc en gros. Euh. Ici comme c'est juste une balle qui rebondit. Ben il va falloir que j'ai. Ma position haute et ma position basse. Pour comprendre. Qu'elle rebondit. Ok. Donc. C'est ce qu'on va faire. Euh. Moi je vais dire. On va faire ça. Très rapidement. Non. Hum. Hum. Je préfère faire comme ça. Ok. On va faire comme ça. On va faire. Um. Voilà. C'est bon. J'ai vu ce voilà. ah là là c'est lent ok donc évidemment pour l'instant c'est extrêmement lent ce n'est pas du tout assez rapide donc on va dès qu'on commence à avoir disons les pauses clés c'est pas fini du tout mais on peut déjà voir tout ce qui ne va pas ok on voit que le timing est mauvais que là qu'il n'y a pas de déformation mais on a l'histoire donc on a tout simplement une balle qui va en haut une balle qui va en bas qui doit arriver en va peut-être faire ça un peu en un peu moins de la contrainte c'est qu'on doit le faire en 200 frames donc on va peut-être faire faire des des rebondissements plus petits pour pouvoir prendre les 200 frames et aller jusque là bas en 200 frames ok dans ce cas là je vais ouvrir mon graph éditeur la la le 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 10 Alors, ce que je suis en train de faire là pour l'instant, c'est que comme je ne veux pas que ma balle aille sur X à la même vitesse sous le temps, je vais tout simplement enlever toutes les clés de ma courbe X et enlever mon bézier, parce que je sais que quoi qu'il arrive, sur X, je vais tout le temps aller à la même vitesse. Donc, je vais juste enlever toutes ces clés-là et m'occuper pour l'instant que de Y. Je vais juste m'occuper de Z et trouver le bon timing. Donc, pour l'instant, je sais que c'est extrêmement lent. Oups. On va utiliser un cycle pour ça, juste pour utiliser le timing et puis ensuite, je vais appliquer. Add my fire, cycle, ok. Alors, un truc que je n'avais pas expliqué, mais le curseur vert ici que vous avez, c'est l'équivalent du curseur que vous avez ici en 3D. Vous voyez ce curseur-là et cette croix verte, c'est plus ou moins équivalent, sauf qu'ici c'est 3D et ici c'est 2D. Et vous pouvez de même utiliser la position du curseur pour scaler, pour etc. Donc, vous voyez que vous pouvez définir ici, mettre comme centre de transformation. de gravité, le curseur 2D. Donc ici, je peux tout simplement scaler à partir de là. Donc, je vais tout simplement scaler là. Ok. Donc, on va dire que cette vitesse me plaît. Donc ici, je viens de définir le timing pour aller de mon point A à mon point B. Et j'ai mes poses-clés. Donc là, je vais revenir à mon dogsheet. Hop. Je vais garder mon cycle pour l'instant. Juste m'assurer qu'on a le même nombre de clés de part et d'autre. Et maintenant, je vais modifier la pose elle-même de ma pose-clé. Donc, comme je l'avais dit ici, tout ce que je fais est automatiquement gardé. Ça fait très longtemps que je n'utilise pas ça. Je vais faire un petit peu de clé. 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 C'est bon. Je vais enlever le cycle pour m'occuper juste de ce dont on a besoin. On a les keyframes. Maintenant, je m'occupe essentiellement des pauses. On a une pause 1, où on a la balle qui prend son élan et qui rebondit. On a une pause haute, et puis on a une pause basse juste avant de repartir. Alors, ici, on doit s'occuper du squash and stretch. Ce sont deux positions extrêmes. Ce sont des positions de tension. Quand la balle va rebondir, elle va d'abord squasher, puis stretcher, puis arriver à la position haute, puis redescendre. Donc, ce qu'il faut d'abord, c'est que j'ai les positions correctes dès le départ. Alors, ça fait très longtemps que je fais ça. Voilà. On va faire enlever. Hop. Tac. Je vais juste prendre ça. Donc, voilà, ici, prends mon élan, zéro, je squash. OK ? Ici, c'est visiblement trop. Hop. Tac. Tac. Alors, ça ne marche pas encore, évidemment, parce qu'on n'a pas d'in-between. OK ? On a juste les positions extrêmes. Si je tourne, on a un effet. Mais il nous manque encore les in-between. Donc, ce n'est pas encore naturel. OK ? Donc, parce que ma balle ne va pas commencer comme ça. Elle va d'abord, elle va passer, donc, par... Elle va squacher spécialement dans cette partie-ci. Et puis, après, avant d'arriver ici, elle va aussi passer par un autre état. Donc, on doit s'occuper des in-between. Hop, hop, hop. On va faire ça. Tac. 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 Qu'est-ce qui fait bouger quoi ? Oui, j'aurais dû commencer par là. Alors, nous avons... C'est pas si bon, c'est tout simplement deux contrôleurs. C'est un qui va s'occuper de la location spécialement et de la rotation, mais globale. Et l'autre qui va tout simplement faire bouger la balle, mais à l'intérieur... Qui va faire tourner la balle, mais à l'intérieur de sa propre déformation. C'est juste... C'est juste ça. Ok, on va faire ça. Tac. 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 Ah, excusez-moi. Ah, excusez-moi. Ah, excusez-moi. Tac, 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 tac. Ok. Donc. Excusez-moi, au départ, quand j'ai fait mes premières clés, j'aurais dû commencer d'abord avec mes deux squash et ma position en l'air. Donc, en gros, ce que j'ai fait ici, c'est début, fin, donc de mon mouvement, squash, idle, parce qu'ici, elle n'a aucune déformation, squash à nouveau. Puis, j'ai ajouté au milieu les deux in-between. Ok. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est que ma balle reste plus longtemps en haut, mettre plus de temps, aller plus vite vers le haut, reste plus de temps suspendu et redescendre. Ok. Alors, il y a deux façons de faire ça. Je peux le faire soit avec les courbes. Ok. Donc, je peux décider tout simplement de prendre mon graph éditeur, ici. ma location, d'ailleurs, c'est déjà en train de le faire, ok, donc ici, je peux, oh, j'ai enlevé ça, où est-ce qu'il y a ça. Je peux tout simplement décider, ici, de retoucher mes courbes et de la faire rester plus longtemps. Hop. Je peux aussi retimer. Et donc, ici, je donne du contraste, c'est-à-dire que je fais arriver plus tôt, redescendre plus tard. Ok. Et donc, ici, je n'ai qu'un frame, donc je n'ai aucune, rien qui se passe. Ok. Mais je pouvais aussi ne pas toucher au graph éditeur, remettre mes clés là où elles étaient, et tout simplement changer la pose. C'est-à-dire que si je veux qu'on reste beaucoup plus longtemps, ici. Je peux tout simplement dire, bon, à cette position-là. Je vais être... Je vais faire autrement. Et vous montrer un autre outil. Je peux tout simplement changer la pose pour que cette pose-là soit plus proche de ce qu'elle serait ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est qu'il y a plusieurs façons de travailler, en gros, pour changer la vitesse d'une animation. C'est-à-dire que soit vous allez... Vous laissez vos clés telles qu'elles sont... Non. Soit vous retimez et vous bougez vos clés. Soit vous changez vos courbes. Soit vous changez votre pose. Il y a plein de façons de changer l'animation. Ok. Donc, il y a un outil qui est très pratique. Dans les options... Custom, Dispencil... Non, c'est dans les Tools. Voilà. Ici, dans les In-Betweens, vous voyez là, vous avez Push, Relax et Breakdowner. Ok. Donc ça, c'est... C'est trois options qui sont très, très utiles. Ok. Donc, je fais quelque chose de très simple pour qu'on puisse voir ces outils sans d'autres complications. Donc, en gros, comme je vous ai dit, ici, j'ai une pose clé, pose clé, pose clé. Donc, ce sont des poses de tension. Et ici, j'ai un In-Between et un In-Between, ok, qui va définir comment est-ce que je vais d'une pose clé à une pose clé. Est-ce que je m'étire ? Est-ce que je vais par là ? Est-ce que je fais une courbe ? Est-ce que je fais ici ? Est-ce que je fais l'autre ? Ok. C'est In-Between, on est d'accord que cette pose-là peut tendre plutôt à celle-là ou tendre plutôt à celle-là. On est d'accord ? Elle a deux côtés. C'est pour ça que vous avez ces trois boutons. Ok, donc, si je fais push, Blender va essayer... C'est pas très fonctionnel. Tac, tac, tac. Hop, relax. Ça ne me prend pas en... Pourquoi ça ne prend pas en compte le... Je vais le faire juste avec ça. Normalement, ça devrait tendre vers là, mais ça ne l'est pas en train de le faire comme il faut. C'est en train de changer mon truc. Je vais utiliser le Breakdowner. En gros, le push et le relax, ce que ça fait, c'est que ça extrapole une courbe que ça voit déjà. Donc, si je push, ça va... Si ça squash, ça va squasher plus. Si ça... Et si j'utilise relax, ça va squasher moins. Ici, c'est en train de prendre aussi mes informations de location. Donc, si ça monte, ça va monter plus. Si ça descend, ça va descendre plus. Et ainsi de suite. Vous avez aussi le Breakdowner, c'est-à-dire que je vais enlever cette clé ici. Ici, j'ai ma pose-clé là et ma pose-clé là. Si je veux mettre une clé au milieu, je peux utiliser le Breakdowner. Et donc, si vous voyez, ici en bas, il y a un pourcentage. Et en gros, ça cherche une position entre cette clé là et cette clé là. Et me donne le pourcentage. Ok, ici, il me dit, par exemple, vous êtes à 50% de la pose. Donc, je dis, ok. Oui ? Non, ce n'est pas un plugin. Ça, c'est par défaut dans Blender. Le Push, le Relax et le Breakdowner sont par défaut dans Blender. C'est dans T, donc dans le menu T. Vous avez trouvé ? Ah, ok. Donc, le Breakdowner, en gros, va chercher la clé d'avant, la clé d'après et trouver le bon milieu. Ok ? Donc, ça vous permet de pouvoir vite mettre un Breakdown. Et de pouvoir pusher ou relaxer. Ok ? Donc, ce que je vais faire maintenant. Ça vous donne... C'est une façon, disons, d'aller plus vite. Mais il faudra toujours que vous retouchiez vous-même. Oh, je déteste ça. Ok. Tac. Ok. Alors, autre outil que je voulais montrer avec ceci. Dans Blender, vous pouvez aussi visualiser votre mouvement dans le Viewport avec une courbe. Donc, ça, c'est une autre chose que je voulais montrer. Dans le Rig, ici, dans votre armature, vous avez ici un Motion Path. Ok ? Si je le fais... Calculate. On va faire... Pour les 40 premiers frames. Ok. Voilà. Tac. Vous pouvez visualiser... Ici, c'est en train de visualiser par rapport au centre. Donc, par rapport à cette partie de mon contrôleur. Mais j'aimerais bien le visualiser à partir du centre. Donc... Est-ce que je peux faire ça ? Pourquoi je ne vois rien du tout ? Je vais enlever celui-là. Tac. On va enlever ça. Et faire calculer. Ok. Voilà. Tac. 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 Ça vous permet... C'est aussi une façon de visualiser le mouvement de votre objet. Si maintenant, je le change... Et j'update mes paths. Voilà. Tac. Ici, je vais changer ici. Hop. Vous voyez, ça s'actualise directement. Donc, c'est un outil très pratique pour voir comment est votre courbe. Donc, pas seulement dans Graph Editor, mais aussi dans le Viewport. Oui ? Pas encore. Non. Vous pouvez changer... C'est juste visuel. Pour l'instant, c'est juste visuel. Vous ne pouvez pas changer la courbe elle-même. Vous pouvez juste changer l'anime. Et du coup, changer la courbe. Vous voyez ? Tac. Tac. Ok. Et c'est attaché à un bone en particulier. Ok ? Donc ici, c'est par rapport à celui-là. Et si je ne le veux plus, je re-rentre et ici, je l'enlève. Ok ? Donc, ça, c'est très pratique. Est-ce qu'il est possible d'avoir un bone qui cadence sur plusieurs étudiants parallèles ? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de participer ? Non. Il faut l'ajouter. Il faut dupliquer. Il faut l'ajouter. Donc, Graph Editor... Est-ce que tu peux ramener la question ? Oui. Pardon. La question était, est-ce qu'on peut utiliser un modifier cycle sur plusieurs cadres ? Oui, on peut. Oui, on peut. Je pense, mais laissez-moi ne pas dire de bêtises. Je vais faire ça avec le scale. On va essayer juste un scale. Je pense que si je les sélectionne tous, mais je ne suis vraiment pas sûre. et que je fais add modifier cycle... Non. Ça ne le fait pas. Non, il faut le faire sur tous. C'est un peu... Tédieux. Mais... C'est comme ça qu'on le fait. Donc, non. Mais ce qu'on peut, c'est copier les paramètres, je pense. C'est-à-dire que si je fais un cycle sur celui-là, par exemple, un add modifier cycle... Non, je ne peux pas faire ça. Ah si, je peux copier ici. On me dit qu'avec Sheet 2, il y a sur les top sheets, il y a un make-cyclique. Oui. Aussi. Aussi. C'est surtout... C'est pour le graph editor que je vais parler. Oui. Tu peux faire des copiers de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on a un cycle global... Voilà. Mais par contre, tu peux le copier ici. Donc, si je prends ici mon cycle sur ma allocation Z, je peux le copier avec celui-là. Et aller sur ma allocation X et faire coller. Donc ça, tu peux. Et juste coller, 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 coller. Ils ne sont pas liés entre eux. Ils ne sont pas liés entre eux. Non. Je pense que le cycle qu'il y a sur le top sheet, ce ne sont pas des modificateurs. C'est un cycle différent. C'est-à-dire que là, tu es en train de mettre un cycle sur ton action. Donc, il y avait le motion pass que je voulais vous montrer. OK. Qui nous permet de visualiser via une courbe. Et il y avait aussi un autre outil très, très pratique. C'est le Grease Pencil. Alors, le Grease Pencil ou le crayon gras. Crayon gras ? Est-ce que c'est ça le bon... Oui, c'est un crayon gras. OK. Ceci n'est pas forcément un outil qui va vous aider à animer en 3D. Mais c'est un outil qui est utilisé tout le temps, constamment par les animateurs. Pour corriger, tester, communiquer. Et c'est pour ça que je pense que c'est important que je vous montre cet outil. Et comment il fonctionne. Parce que c'est quelque chose qu'on utilise très, très souvent avant. Pendant qu'on anime, juste pour tester. Donc, ici, dans le menu N du Viewport, vous avez une petite carte qui s'appelle Grease Pencil. Vous pouvez créer un nouvel objet. Vous devez créer un layer. Je vais le faire en vert. Ça, bleu. OK. Voilà. C'est parfait. T. Grease Pencil. Le Grease Pencil, c'est un peu bizarre. Il y a deux endroits pour régler les paramètres. Il y a dans le panneau N et dans le panneau T. Donc, dans le panneau N, vous créez un layer de Grease Pencil. Et dans le panneau T, vous pouvez dire si vous voulez que le Grease Pencil soit au niveau de la scène ou au niveau de l'objet. Si vous voulez pouvoir dessiner continuellement, etc. Donc, le raccourci pour le Grease Pencil, pour pouvoir dessiner, une fois que vous avez créé un layer, c'est D. OK. Quand vous appuyez D, mais il faut le laisser appuyer si vous n'avez pas le Continuous Drawing. Ça vous permet donc de dessiner. Alors, là, pour l'instant, c'est juste un bête dessin, mais vous pouvez l'animer. C'est toute la beauté de cet outil-là. C'est que vous pouvez faire des corrections d'animation, rien qu'en vite fait, en créant par-dessus. OK. Donc, pour pouvoir animer ceci, vous devez être dans le Dope Sheet. Et pour l'instant, on a vu le Dope Sheet et l'Action Editor, mais il y a aussi un Grease Pencil. Il y a une option Grise Pencil, ici en bas, que vous pouvez allumer. Et donc, à partir de là, à chaque fois que je vais dessiner à nouveau, je vais avoir une clé qui va apparaître. OK. Hop. 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 Donc, je vais pouvoir faire ça. Je vais éliminer mes clés. Disons que je montre cette animation aujourd'hui et le directeur d'animation me dit, c'est nul. Tes poses sont moches. Il vaudrait mieux que ta balle fasse ceci, comme ça. Donc, il va me dessiner ça ici. Et puis, il me dit, oui, mais à cette pose-là, elle devrait déjà être comme ça. Et puis, à cette pose-là, elle devrait déjà être plutôt comme ça. Et ici, c'est bon. Et voilà. OK. Donc, c'est une façon de pouvoir visualiser, de faire des sketchs et d'animations très rapidement. OK. Évidemment, c'est mieux avec un stylet. Avec le mouse, c'est pas terrible. Mais bon. Pour que vous sachiez que c'est là et que c'est très utile et que vous pouvez faire des layers, vous pouvez même faire des animations entières rien qu'avec ça. Parce que c'est assez... Comment on dit ? Potente. Excusez-moi. J'ai des mix d'anglais et d'espagnol. Donc, sachez que le Gris Pencil est là toujours pour vous aider. Là, je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Hop. Hop. Voilà. Et ce que je vais faire avant la pause, c'est essayer de faire quelque chose de regardable. hôtel ? Oui. Oui. Ah oui ? Non. Ça, c'est vraiment que du crayonné. vous pouvez faire des courbes et demander à un objet de les suivre mais ceci c'est avec pas avec le crayon avec des courbes pour de vrai donc il faudrait que je fasse une courbe comme ça donc là j'ai créé une courbe baisier mais je vous avouerai que j'ai fait ça dans maille mais pas dans le blender alors laisse moi je montrerai ça après la pause juste pour réviser comment on fait ça parce que je ne l'utilise jamais oui oui c'est ça tu peux l'attacher donc ça va ça va suivre exactement je vais faire ça après ok hop ça va faire ça là pourquoi je ne vois plus rien ici ah oui tac tac ok ok donc vous voyez ici j'ai déjà ajouté pas mal de clés donc j'avais mes trois pauses mes trois pauses extrêmes puis j'ai mis un in-between ici qui est plus près du haut que du bas pour aller plus vite en haut donc pour rester plus longtemps en haut puis j'en ai rajouté ici un dernier pour avoir une pause d'extrême tension qui n'est pas encore au bon endroit ou pas assez hop tac tac celle-là elle pourrait être un peu moins voilà c'est ça c'est très exagéré ok donc vous voyez pour l'instant d'interpoler je n'ai qu'une frame pratiquement celle-ci et celle-là ok donc ça c'est plutôt très simple donc j'ai une simple animation de balle et après il faudrait que je fasse ça pour tout le reste donc on va faire alt-p et je vais tout simplement c'est un petit 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 Continuer ici. Ah oui, il y avait aussi une chose que je ne vous avais pas dit, dans les cycles, on peut avoir des cycles, ce qu'ils appellent constants, c'est-à-dire que ici, si je mets un cycle, qui est le cycle pour avancer, ça ne va pas marcher parce que je vais revenir tout le temps en arrière. Je crois que c'est ça, c'est « Add modifier ». Je pense que c'est ça. « Repeat with offset ». Voilà, c'est ça. Regardez. Donc ici, par exemple, j'aimerais bien que je veux utiliser le petit cycle que j'ai fait. J'aimerais bien pouvoir avancer et reprendre toutes les clés qui se répètent. sur « X » pour avancer. Là, ce que je viens de faire, c'est de mettre un cycle qui n'est pas juste « Repeat motion », mais « Repeat with offset ». Donc « Répéter » avec « Offset », donc « Décalage ». Vous voyez, si je fais un « Bet repeat », il va juste me répéter, mais si je prends en compte le décalage « Repeat with offset », du coup, je peux avancer. Donc, ce cycle-là va marcher. Et puis après, pour mon « Scale », ici, je vais mettre un autre cycle. Et celui-là, c'est un cycle normal. qui n'est pas du tout en train de fonctionner. Pourquoi ? Alors, faites-moi voir. On cycle ici, tac, tac, tac. « Repeat motion ». Pourquoi il ne me fait pas ? Il vient là, hein ? Ah ! Il y a quelque chose qui se passe. Ah, c'est parce que j'ai des clés, là, il ne faut pas. C'est tout. C'est juste ça. Hop. Tac, 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 tac. Et même chose sur la rotation. Hop. Je vais faire ça. Je vais enlever toutes les clés qui, dont je n'ai pas besoin. Voilà. Et normalement, si je prends ce cycle-là et je le copie. Je vais faire « Copier ». Puis « Coller ». Voilà. « Coller ». 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 Non, je n'ai pas besoin. Et normalement, je devrais avoir ici ma caméra. et mon animation, ok, avec juste le display dont il me faut, ok, alors une fois que j'ai ça, laissez-moi juste faire un petit ajustement, je vais faire un preview, ok, alors pour faire un preview, il faut juste setter ici dans Output, où est-ce que vous voulez, donc là je vais le mettre dans Masterclass, je vais dire animation preview version 01.mov, ok, accepte, il faut que vous setter le format, pour l'instant ça c'est juste une suite de PNG, ça ne vous arrange pas, en général moi ce que j'utilise, je fais, j'utilise MPEG ici, dans l'encodage, je vais choisir QuickTime, et bon ça c'est parce que, pour créer un point.mov, donc je vais choisir QuickTime, et avec comme codec H.274, pour avoir quelque chose de pas trop lourd. Si vous avez besoin d'audio, c'est pas le cas ici, mais si vous avez besoin d'audio, il faut ici, dans cette fenêtre spécifiée, l'encodage de l'audio, donc AAC ou MP3, en général, c'est ces deux-là qui fonctionnent. Comme on n'en a pas, on ne va pas le faire, ok, donc juste vérifier que le Start et le EndFrame, c'est bien, on n'a pas besoin de faire du 100%, c'est juste un preview d'animation, donc 50% c'est bon. Ici je m'arrête, je vais faire une animation beaucoup plus courte, hop, tac, voilà, et je vais faire mon rendu, donc le rendu d'animation, vous pouvez le faire tout simplement dans la fenêtre, donc de preview ici, et vous faites tout simplement ici le clap. Donc ça va faire un preview. Ok, voilà. Pour le voir, normalement, CTRL F11 va vous sortir une fenêtre. Ok, donc c'est une balle très, très squashée. Donc, F11, et ça marche aussi avec l'audio. Ça, c'est assez récent, ça ne marchait pas du tout. Maintenant, on peut le voir avec l'audio, et donc ça vous permet de faire un petit preview, ok. Je pense que pour cette partie, donc je vous ai montré le Gris Pencil, ah oui, il y avait une autre chose, non, mais ça je vais vous montrer après avec un personnage, plutôt, ok. Je vous ai montré le Motion Pass, le Gris Pencil, le Preview. Je pense qu'on va laisser ça ici pour l'instant, on va faire la pause midi maintenant, comme ça après j'enchaîne avec un personnage plus compliqué, etc. Ça vous va ? Merci. Merci. Merci.